Bonjour et bienvenue pour la lecture des énergies de cette nouvelle lune du 1er novembre 2024. Pour rappel, la nouvelle lune c'est le moment où la lune est invisible dans le ciel. Et énergétiquement, c'est le moment idéal pour poser de nouvelles intentions, faire ses voeux et envisager de nouveaux départs. Cette nouvelle lune a lieu ce vendredi 1er novembre, à la Toussaint, dans le cygne du Scorpion. Cygne d'eau, intense, à la fois mystérieux et contradictoire. Le cygne du Scorpion aime tester les limites, tente de défier les interdits. Son énergie déteint sur nous pendant cette nouvelle lune, en nous donnant l'envie de vivre nos relations pleinement et de mettre nos émotions en avant. Cette énergie nous accompagne en cette période de nouvelle lune. Elle nous apporte la force de laisser les relations, les conversations, les situations superficielles et sans but, derrière nous. Nous n'avons plus de temps à perdre dans des relations superficielles qui nous poussent à renforcer notre égo, plutôt qu'à suivre le chemin de notre cœur. Pour la plupart d'entre nous, il y aura cette prise de conscience qu'il est plus intéressant pour avancer, d'être heureux, que d'avoir raison. Comme le dit si bien le créateur de la communication non-violente. Dans la vie, nous avons deux choix, avoir raison ou être heureux. A vous de choisir ce qui vous plaît le plus, ce qui résonne le plus avec vous. Dépenser son énergie, gaspiller son temps, ses ressources, dans des relations, dans des conversations, pour prouver à l'autre notre point de vue, pour lui prouver que nous avons raison, alors que l'autre personne n'a pas la capacité de comprendre notre vision, n'a plus aucune importance avec ses énergies en scorpion. Nous avons envie de profondeur et d'explorer les sentiments qui ont été enfuis pour certains d'entre nous ou peut-être étouffés au cours des derniers mois. Cette nouvelle lune nous invite à un moment de réflexion intense et de guérison. C'est le moment parfait pour contempler nos rêves brisés et pour mettre en place les changements nécessaires pour avancer. Laissez partir ce qui n'est plus en phase avec nous aujourd'hui. Faire le point sur ce qu'ont été nos rêves il y a vingt ans, dix ans, cinq ans. Sont-ils encore d'actualité aujourd'hui ? Ou sont-ils des poids que nous portons et qui nous empêchent d'avancer plus rapidement sur les rêves qui comptent pour nous aujourd'hui ? Ces questions, il est important de se les poser. Pour pouvoir laisser le passé derrière soi. Cette nouvelle lune, c'est le moment parfait pour nous réconcilier avec nos rêves passés, inachevés. Pour nous réconcilier avec les rendez-vous manqués. Pour nous réconcilier pour la vie que nous n'avons pas eu, le courage de nous construire jusqu'à présent. C'est un moment pour nous pardonner. Nous pardonner est essentiel pour guérir les blessures liées à nos rêves non réalisés. A cette impression d'avoir fait les mauvais choix. C'est le moment parfait pour pardonner à la vie, au destin. Pardonner aux personnes impliquées est également nécessaire pour ouvrir la voie à de nouvelles possibilités et à la découverte de chemins inexplorés. Ne pas pardonner, c'est se condamner à traîner les valises de ces rêves inachevés jusqu'au prochain cycle de libération. Ayons le courage de nous faire ce cadeau. Laissez nos valises trop encombrantes derrière nous afin de voyager beaucoup plus léger et de faire la place pour le renouveau. Avec ces énergies en scorpion, c'est une nouvelle lune d'espoir et de réinvention personnelle que nous vivons. Osons croire que c'est le courage de continuer qui compte, que ce soit dans la réussite ou dans l'échec. C'est l'apprentissage qui est le plus important. Un rêve brisé n'est pas une fin, mais le début d'un nouveau chapitre de notre vie. Cela nous apprend. Ça s'appelle la vie. Ça s'appelle expérimenter la vie. Durant cette période de nouvelle lune, je nous invite à éviter de tomber dans les excès, les excès d'ego, les excès de « je sais », de « moi-je ». Si nous nous sentons menacés dans un ou plusieurs aspects de notre vie, je nous invite à choisir la voie de la conciliation et de la sagesse, plutôt que la voie de l'ego. Observer les choses avec neutralité sera notre meilleur allié durant cette période. Rappelons-nous de cet accord toltec qui est totalement approprié. Ne prenons rien personnellement. Ces énergies de novembre nous rappellent que chaque fin est également un nouveau départ. que la vie est ainsi faite. Si une porte se ferme, une autre s'ouvre. Et si ce n'est pas une porte, c'est une fenêtre. Alors, j'ai envie de vous demander, êtes-vous prêt à fermer les portes du passé pour ouvrir celles de votre avenir ? Je vous donne rendez-vous pour la méditation qui suivra la lecture de ces énergies. Je vous remercie pour votre écoute. et vous dis à bientôt. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... ... ... ... ... ... ... ...